Fin de l'aventure Le meilleur pâtissier 2022 pour Adelina Après 13 semaines de compétition, la jeune femme de 28 ans a quitté le concours de M6. Pour Télé Loisirs, elle revient sur son expérience dans l'émission mais aussi sur son couple formé avec un autre candidat toujours en lice, Benjamin. On approche de la fin. Les téléspectateurs de M6 seront très bientôt qui parmi les candidats du meilleur pâtissier 2022 remportera le concours. A l'issue de l'épisode diffusé ce mercredi 30 novembre sur M6, si est-il Adelina qui a quitté la compétition aux portes de la finale. Le thème jeu d'enfant n'a malheureusement pas porté chance à l'apprenti pâtissière qui laisse derrière elle ses anciens camarades mais surtout Benjamin, un autre candidat dont elle est tombée amoureuse sur le tournage. Pour Télé Loisirs, elle évoque cette histoire d'amour inattendu, après son élimination. J'étais plus contente pour lui que triste pour moi Télé Loisirs, à votre arrivée sous la tente, vous visiez déjà une place en finale ? Adelina, au début, si est-il d'abord une chance de pouvoir participer au meilleur pâtissier. Je voulais aller le plus loin possible, mais je ne connaissais pas encore les autres pâtissiers. Je prenais les épreuves les unes après les autres en espérant rester dans le milieu du classement. Après quelques semaines, j'ai compris que je pouvais sortir du lot. Mais à partir du retour à la ganache de pierre, j'ai senti que ça serait assez compliqué. Cette expérience vous a-t-elle permis de progresser ? Clairement oui. Même si je pense avoir un bon niveau au départ, j'ai énormément appris auprès des chefs. Je sors de cette aventure hyper grandie. Depuis votre élimination, la pâtisserie est restée un hobby ou le meilleur pâtissier a été le début de quelque chose d'autre sur le plan professionnel ? Je me suis lancé dans le concours avec l'idée de savoir si la pâtisserie resterait pour moi une passion ou si je ne ferais mon futur métier. Finalement, je veux vraiment en vivre. Avec Benjamin, nous avons déjà lancé quelques projets en Belgique, à Toulouse, mais aussi au Luxembourg et dans le nord de la France, des ateliers, des box de pâtisserie. Nous ne souhaitons pas pour le moment ouvrir une boutique. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir vivre ça à ses côtés on pense connaître votre favori pour la finale. Oui, Benjamin bien entendu. En fait quand j'ai été éliminé, j'étais plus contente pour lui que triste pour moi. Il mérite sa place en finale. Il s'est donné, il s'est révélé au fil du concours. Avez-vous pu assister à la finale malgré votre élimination ? Oui, la production a été super sympa. C'était chouette de pouvoir le soutenir jusqu'au début des épreuves de la finale. J'ai beaucoup apprécié de pouvoir vivre ça à ses côtés. Je n'ai peut-être pas gagné le concours, mais j'ai trouvé l'amour. Si est-il bien plus beau. A lire aussi ça crève les yeux, Adelina et Benjamin évoquent la réaction de Marie Portolano après s'être mis en couple sur le tournage du meilleur pâtissier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501